On va faire une sortie un peu spéciale, à la fois pour s'amuser et profiter de la mer, mais aussi pour ramasser ce qu'on a en mer, si vous trouvez des déchets, des choses comme ça. Sensibiliser le plus grand nombre pour mieux préserver les fonds marins, c'est l'objectif de la mission Corsicaire. Pendant un mois, petits et grands sont invités à sillonner les plages corses. Objectif, récolter un maximum de déchets. On n'avait pas vraiment de compétences, on était des jeunes, des étudiants encore dans leurs études. On avait envie d'agir, donc on s'est dit qu'on allait aller, entre guillemets, le côté aventure avec des messages de sensibilisation et des actions scientifiques. Kayak, paddle, catamaran, tous les moyens sont bons pour faire la chasse aux déchets. En vacances avec sa famille, Manon a trouvé de la paraffine dans l'eau. Il y a des espèces qui peuvent mourir à cause de la pollution de l'eau. Donc oui. Toi, t'aimerais aider, t'aimerais faire plus ? Oui, pouvoir plus aider et éviter qu'il y ait beaucoup de pollution dans l'eau. Un peu plus loin, des déchets plastiques flottent en mer. Tout ce qu'on trouve ici, c'est des résidus de plastique qu'on a tous les matins dans l'eau et au bord des plages. Et du coup, c'est quoi exactement la commune ? Ça, c'est tout simplement des sacs plastiques, des bouchons de bouteilles, des pique-niques. Il y a un petit peu de goût. Et il reste encore un peu de travail. On compte actuellement une tonne de déchets plastiques pour trois tonnes de poissons en mer Méditerranée. Si rien ne change d'ici 2050, ces deux chiffres se rejoindront.